salut nouvelle vidéo toujours sur e-racing on continue pardon la remontée de l'IR et cette fois ci on est donc en radical sur le circuit droit d'atlantan est parti pour 20 minutes 20 tours je vais dire 20 minutes 20 tours je me suis qualifié 12e alors c'est difficile de passer la porsche par rapport à la vidéo que je vais montrer je sais pas si je vous montrerai la porsche mais effectivement je vais vraiment passer de la porsche à cette radicale donc on va faire au mieux c'est pas pas du tout la même chose mais c'est pas grave très agréablement surpris par cette radicale je pensais pas du tout que c'était aussi plaisant en fait c'est beaucoup moins dur que la porsche forcément pas forcément pas forcément mais en plus du coup qu'il n'y a pas vraiment enfin c'est un habitacle ouvert cette sensation de vitesse en vert qui est assez assez intéressante combien de temps il reste 30 secondes on va se remettre en relative le départ on va voir ce que c'est donc toujours les palettes au volant petite particularité pour rétrograder soit l'embrayage soit le filet de gaz donc je risque de louper des vitesses allez on va se concentrer pour le départ circuit assez technique oh là oh là là oh là là je me méfie je n'ai pas trop vite au début les petits foufous du départ il y'a du grabule je ne sais plus en quel CAIC de toute façon je vous mettrai toutes les infos comme d'habitude mais allez la grande ligne droite avec la spi allez on termine avec le premier tour on va regarder combien on est on doit être huitième je pense qu'est ce qui fait lui huitième voilà ici tout en aveugle je suis complètement loupé je suis pas encore au point sur ce virage là il est dans un angle mort voilà là je le vois je soulage involontairement j'ai pas envie de me planter maintenant personne derrière pour ma missioninaire je suis pas encore là je suis pas encore là je suis pas encore là Il protège son intérieur, c'est logique. Oui, c'est là que j'ai du mal, mais bon, je vais prendre son aspi, on va se mettre, est-ce que je serai assez rapide pour l'attaquer ? Oui. Sur ta gauche, left à gauche, voiture à gauche, dégagez la gauche. Tu t'es fait percer, va doucement, assure tes freinages. C'est tout ce que sur e-racing, un crash, ça te termine la course. Elle est tellement directe la direction. Allez, deux secondes devant et quatre secondes derrière. Top 5, ça me paraît un petit peu présomptueux, un petit peu optimiste. On est déjà dans le top 10, pour moi, c'est pas mal. Je vous rappelle, je suis descendu à 1400 de rating, donc un peu plus. Encore, je n'ai pas le comportement de la voiture vraiment en main. Je pense qu'il y a moyen d'attaquer bien plus, ça a un appui de dingue. Je viens de faire tomber hier-temps aujourd'hui. Encore une fois, deux secondes. Je me rapproche un peu pour choper l'aspiration et ça va le faire. Je me rapproche un peu plus. Je me rapproche un peu plus rapide. Chaque fois, je loupe celui-là. Il est en aveugle, alors ce n'est pas évident quand tu n'as pas tes repères. Je me suis foiré. Toujours deux secondes. Je peux me le faire, je sais très bien que je ne fais pas d'erreur. C'est sûr qu'il a enchaîné deux, trois tours sans faute, sans erreur. Ça va le faire. On croit comme là déjà. Même en me plantant, je vais rester accroché. Allez, deux secondes deux. Parce que par rapport à mon classement, je devrais être potentiellement sixième. Je suis huitième. Forcément, je ne vais pas gagner beaucoup de points sur cette course. Allez, Racing s'en fout, que tu es couru ou pas, que tu connais la bagnole ou pas. On se base que sur le niveau, que sur le rating. Allez, huit tours de fait déjà. On va couper, pas couper, ouais. On va couper, pas couper. Juste les deux secondes, je n'y arrive pas. C'est parti, c'est parti. Toujours deux secondes. Toujours deux secondes. Je me méfie à ce vibreur-là. Allez, une seconde sept, on est bienvenu, on tire un tir off. Une seconde sept, on va plutôt arriver mi-course. Une seconde sept, on est bienvenu, on est bienvenu, on est bienvenu, on est bienvenu. Allez, moins d'une seconde. On lui parie que moi, il devait être neuvième, je crois qu'il est P7. Je regarde quand même derrière, il est à 4 secondes 8. C'est parti. C'est parti. On va commencer à lui mettre la pression. Je suis pas fait pour ce jeu, c'est tout. Forcément, je me prends un x4. J'y suis pour Kuchi. Il reste 9 tours pour Antlerostand. Ah, je suis pas fait pour ce jeu, c'est tout. C'est à un moment, il faut se faire une raison. Non, on passe pas les pneus. Ah oui, en même temps, je regarde. Je regarde. Je regarde. Il n'est pas fait pas pour le stand. Je regarde les stands, les stands. Allez, passe, passe, passe. Il rentre aussi. Allez 1 fois 1, la totale. Regarde, la limitation de vitesse. La limitation de vitesse est 72 km shown. Voila, donc forcément je vous l'avais dit, moi j'ai un fast-tripper, je ne sais plus. Je ne sais plus... Voilà. Non, il n'y a pas de fast-tripper je crois. Non, donc c'est exactement ce que je vous disais. Réparation nécessaire, donc required reapers, 8 minutes, voilà. Voilà. Et en option, 5 minutes 50, je ne sais plus pourquoi, la carrosserie, enfin bref. Voilà, donc je crois que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, malheureusement. Que vous dire de plus, je trouve ça très très dommage, en fait ce n'est pas de ma faute. J'avais fait une bonne course, je remontais bien. Après, effectivement, c'est ce qui peut se passer, mais pourquoi autant de temps d'arrêt ? Je pense qu'il y a un déséquilibre entre le temps de course et le temps de réparation. J'avais déjà dit sur la précédente vidéo que je pense qu'il faudrait adapter ce temps de réparation au temps de course. Là, je ne suis pour rien du tout. Je suis tombé dans un traquenard. C'est tout, c'est un fait de course. Le mec s'est planté, il a tapé quelqu'un d'autre, moi j'étais à l'écart, il vient me taper. Et bien, je vous remettrai comme d'habitude, je ne vais pas quitter parce que je vais encore me prendre je ne sais pas combien de points de pénalité. Je vous remettrai, comment dirais-je, le résultat de la course, si j'y pense. Et puis voilà, en fait, c'est toutes ces petites choses qui font que c'est très chiant. Voilà, allez, je ne vous embête pas plus, je vais terminer moi le décompte parce qu'il ne doit plus rester beaucoup. Et puis, on se dit à une prochaine pour la suite des aventures sur le racing. Tchuss !